Copie trading, c'est le fait de pouvoir copier un autre trader ou un groupe de traders en un seul clic et de voir ses positions répliquées. C'est une solution simple, je dirais que ça a paru il y a à peu près 10 ans. Ici on a 3 personnalités, 3 professionnels au profil différent. On a Antoine Fressouli qui représente Itoro, qui est vraiment un des pionniers, un des spécialistes du copie trading, c'est vraiment au cœur de son offre. On a Krilin Tiamanga qui travaille pour Lynx, qui propose toute une gamme de produits centralisés, donc actions, futures, options, etc. Et qui propose une solution de copie trading, c'est assez novateur parce que c'est sur des produits centralisés. Et enfin on a David Bottin qui travaille sur un projet qui a été lancé récemment, en tout cas j'ai vu que ça a fait pas mal de bruit récemment, je ne sais pas exactement quand vous l'avez lancé. Et le copie trading est au cœur de votre proposition de service. David, je vais te laisser commencer par prendre la parole. On va déjà définir ce qu'est le copie trading, voir si on a bien tous la même idée, la même conception de ce qu'est le copie trading. Bonjour à tous. Alors le copie trading, c'est simplement l'opportunité de pouvoir copier les trades d'un trader référent ou de toute une équipe, automatiquement sur le smartphone, en tout cas sur la plateforme de trading. Et sans rien faire, l'avantage je dirais, c'est que vous restez maître de votre capital, vous confiez une somme finalement à un système, à un logiciel. Ça peut être un robot, ça peut être un humain, ça peut être une équipe. Vous accédez à l'historique de performance, vous confiez un capital, et libre à vous d'arrêter quand vous voulez, de réinjecter, de faire des retraits. L'idée c'est de répliquer tout simplement les performances du compte référent. Et puis ensuite, l'avantage je dirais du copie trading, c'est que vous restez maître de votre capital, dans le sens où, en fonction du système, on en parlera avec le link, c'est itoro. Mais en tout cas, pour ceux que je connais, la plupart du temps, on peut définir son risque soi-même. Donc l'idée c'est simplement de répliquer les trades, les opérations d'achat et de vente d'un trader référent, que ce soit un robot, une équipe ou quelqu'un d'individuel. Et ensuite, vous pouvez affiner le risque vous-même. Donc si lui, il trade à 1% de risque, vous pouvez très bien trader à 2%, à 0,5%. Donc en gros, vous gardez la main sur le money management, mais vous confiez la stratégie d'ouverture et de clôture des trades à un système. Et l'avantage, c'est que si vous êtes satisfait, vous continuez. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Voilà. Ça te semble cohérent ? Oui, c'est cette idée. Krillin, vous avez lancé un service de copie trading qui permet de répliquer des ordres. On reçoit des alertes et en un clic, on peut copier, mais il y a quand même une confirmation qui est demandée. Est-ce que c'est juste ? Et toi, quelle est ta vision ? Et chez L'Anx, quelle est votre conception du copie trading ? Tout à fait. Alors, chez nous, lorsque vous copiez un trade, vous recevez une notification, que ce soit à travers votre smartphone ou votre navigateur web. Et ensuite, vous avez la possibilité de suivre le trade qui a été proposé. Vous pouvez toujours changer la quantité par rapport à votre risque. Donc il y a une gestion de risque totalement personnalisée. Vous n'êtes pas obligé de reprendre les mêmes quantités. Nous, on va prendre une approche un peu différente. C'est-à-dire qu'au sens propre du mot, le copie trading, c'est que vous allez sélectionner des traders aléatoirement. Vous allez choisir le trade que vous voulez en fonction de leur performance. Chez nous, en fait, c'est une équipe d'experts qui travaillent pour L'Anx qui vont, eux, proposer des portefeuilles différents. Donc trois portefeuilles différents avec des profils déjà préétablis. Donc ce soit des trades pour du long terme, pour du court terme ou entre les deux. Ensuite, en fait, l'idée, c'est de combiner l'idée et l'apprentissage. Pourquoi ? Parce que derrière chaque idée, derrière chaque trade, ils vont, en fait, expliquer en détail pourquoi ils ont choisi ce trade à l'aide d'une analyse fondamentale, une analyse technique. Si c'est un trade à court terme, si c'est un trade à long terme, ils vont faire une analyse fondamentale. Ils vont expliquer en détail afin que vous puissiez bien comprendre quelle stratégie va de pair avec quelle idée. Ok, donc il y a une logique également d'apprentissage. Et combien de stratégies au total sont proposées ? Donc il y a trois stratégies. Il y a le value investing. Donc c'est du stratégie à long terme. Nos experts vont se concentrer, en fait, sur la valeur intrinsèque. Ils vont se concentrer sur des actions qui sont sous-évaluées, qui sont sous-évaluées par le marché. Ils vont se focaliser sur l'analyse fondamentale et ils vont ensuite passer un trade. Et puis c'est à vous, en fonction du trade, de choisir la quantité que vous souhaitez acheter. Il y a un deuxième portefeuille qui est un portefeuille, si je ne me trompe pas, d'options, une stratégie d'options. Ça va permettre d'anticiper la réaction du marché à l'aide des combinations d'options que vous pouvez trader également à l'aide de range de prix ou de macroéconomie. Et puis il y a un troisième portefeuille qui est la vente ou l'achat d'options afin de toucher une prime ou de payer une prime selon vos attentes, en fait. OK. Et quand tu dis des experts, c'est internes à vos équipes ou c'est des experts externes avec qui vous travaillez ? Non. Donc c'est bien des experts internes. Ils travaillent pour l'INX. Ils ne touchent aucune rémunération sur les trades qui sont copiés ou sur le nombre de trades qui sont copiés. Le but est vraiment de vous donner des idées pour des personnes qui ne savent pas quoi investir ou sur quel secteur. C'est vraiment pour vous donner des idées et en même temps pour vous apprendre à trader, à rechercher un actif financier sur lequel investir. Comment analyser ses actifs ou comment encore analyser le marché ? D'accord. Alors Antoine, Itoro, comme je le disais, c'est vraiment au cœur de votre offre. Vous avez été un des pionniers de ce secteur. Comment vous voyez le copy trading chez Itoro ? Alors oui, c'est tout à fait vrai. Bonjour à tous. Itoro a été créé en 2007 et on a lancé le copy trading en 2010. Donc ça a été vraiment assez vite. Donc là, ça fait quasiment 10 ans qu'on a lancé cette fonctionnalité. Nous, le copy trading se base sur la copie d'une personne, d'un trader en fait. On a une plateforme qui est vraiment très ludique où vous avez accès, vous avez la fiche signalétique du trader avec la performance du trader, mois par mois, année par année. Vous avez également son profil de risque et vous avez accès au portefeuille sur lequel il a investi. Vous avez l'historique du portefeuille, les positions qu'il a prises et également les positions sur lesquelles il est actuellement. Ensuite, parmi toute cette recherche de trader, il y en a un qui vous satisfait. Donc vous pouvez le copier avec une mise minimum de 200 euros. Donc ça, c'est le montant minimum. Et ensuite, lorsque vous copiez ce trader, bien sûr, les positions qu'il prend sont au prorata de votre compte. Si je prends un exemple tout simple, si lui, il a un portefeuille, par exemple, de 10 000 euros, on va dire, que vous, vous avez un portefeuille de 1 000 euros, s'il prend 5% du capital, ça sera 5% d'autre capital. C'est-à-dire que s'il prend, par exemple, 500 euros, ça sera pour vous 50 euros. Voilà, c'est au prorata, bien sûr, du capital du trader qui est copié. Donc il y a cette fonctionnalité. Ensuite, vous pouvez, bien sûr, faire une pause dans le copiage, arrêter et vous retirer quand vous le souhaitez. Bien sûr, c'est totalement libre. Et ensuite, on a une deuxième fonctionnalité. Donc ça, c'est le copy training. On propose les copies portfolio. Et les copies portfolio, en fait, c'est en interne le comité d'investissement d'Itoro qui a mis en place des portefeuilles d'investissement thématiques. Donc on a une vingtaine de portefeuilles. C'est des thématiques comme, par exemple, la cybersécurité. On a des thématiques comme le cannabis medicinal. On a un portefeuille là-dessus. Sur la 5G, c'est des thématiques, en fait, sur lesquelles Itoro croit énormément. Et là, pour le coup, vous pouvez donc investir sur ce portefeuille. C'est un peu comme de la gestion de portefeuille, en fait. Sauf que les tickets d'entrée sont beaucoup moins importants que sur la gestion de portefeuille traditionnelle. Parce que sur la gestion traditionnelle, ça va être entre 10, 20 ou 30 000 euros minimum. Là, la mise minimum, c'est donc 2 000 euros. Et là, pour le coup, vous avez accès à un portefeuille thématique sur lequel vous pouvez copier et investir dessus, en fait. Thématique, il y a aussi l'opportunité de copier un groupe de traders et non pas un trader particulier. Ça, ça permet de quoi ? Diluer le risque ? Diversifier ? Effectivement, je n'en ai pas parlé. C'est bien fait de me relancer. C'est qu'il y a effectivement la possibilité, si vous le souhaitez, de ne pas copier un seul trader. Vous avez la possibilité de copier un portefeuille de traders. Donc, après, vous pouvez moduler le pourcentage que vous voulez investir sur tel ou tel trader. Et ensuite, ça réplique la performance de l'ensemble des portefeuilles. Ok. Alors, David, à propos de Wallform Market, qu'est-ce que vous proposez du copy trading ? C'est-à-dire que vous proposez vos signaux. Toi, David, je sais que tu as une bonne expérience des marchés. Tu as travaillé chez des courtiers. Tu as tradé, animé des émissions, etc. Qu'est-ce que vous proposez à vos suiveurs, à vos clients ? Je ne sais pas exactement quelle est la structure de votre communauté. Alors, nous, du coup, le copy trading, pour le moment, c'est la réplique automatique. C'est mieux comme ça, peut-être ? C'est la réplique automatique de mes propres trades. Donc, on peut me suivre tous les matins. C'est sur twitch.tv. J'anime une émission, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. C'est de 9h30 à 10h du lundi au vendredi. Donc, twitch.tv slash Walls & Markets, qui est écrit là ici sur la casquette. Je vous invite à nous rejoindre. Donc, on a démarré ça la semaine dernière. Moi, j'ai commencé à trader le 22 août, puisqu'on avait ouvert un accès anticipé pour les clients qu'on connaissait déjà. On n'avait pas fait de communication. On avait juste appelé des personnes avec qui je travaillais depuis plusieurs années. Sur cinq séances, on est monté à plus de 10%. On a fait 10,96%. Vous pouvez retrouver l'historique de performance en temps réel sur mon profil Facebook directement. Et bon, là, c'est un petit peu moins bien. Depuis le début de la semaine, je me suis fait un peu doucher par les marchés. On est redescendu à 8%. Donc, l'idée, c'est ça. C'est de venir suivre un petit peu ce que je fais le matin. Et si ça vous plaît, si vous trouvez que l'expertise allait de qualité, vous pouvez démarrer. Le dépôt minimum, c'est 500 euros. Et donc, le risque, par défaut, c'est 1% par trade. Du coup, c'est quand même assez volatil. 1% par trade, ça peut paraître peu risqué. En vérité, j'aimerais bien faire 0,5%, mais c'est compliqué pour les tout petits comptes qui ont 500 euros de pouvoir répliquer du 0,5%. Quand on veut prendre des amplitudes de stop de 80, 100 points, les gens qui ont 500 euros, même la plus petite transaction sur les marchés, fait qu'on va risquer plus de 0,5%. Donc, du coup, on est sur du 1% de risque. On peut le définir soi-même. Donc, si on veut l'accentuer, on peut. Mais on ne peut pas aller en dessous d'un pourcent. Donc, du coup, c'est ultra volatil. Moi, je vise entre 5 et 10% tous les mois. Donc là, je vous ai dit, on a fait un super départ. 10%, je suis super content, etc. Là, il y a un peu de pression avec l'ouverture. J'ai des proches qui ont mis de l'argent, etc. Les lives le matin, ça renforce un petit peu la pression. Il faut le temps que ça se rode. Mais voilà, là, on est à 8 points. Donc, ce n'est pas trop mauvais pour le moment. On a des petits trades encore sur l'USD Yen. Donc là, je ne vous en dis pas plus. En gros, si ça vous intéresse, vous pouvez venir regarder le matin un live. Donc, si le matin, vous bossez et que vous êtes au boulot, sur la chaîne, il y a des replays qui sont disponibles. Vous pouvez regarder les replays. Vous allez voir, il y a des gens qui interagissent sur le chat, etc. On répond à toutes les questions, évidemment. Donc, l'idée, c'est que c'est gratuit. Nous, en fait, on gagne de l'argent par l'intermédiaire de l'affiliation. Donc, à chaque fois qu'on apporte un client chez un courtier, le courtier nous reverse une somme fixe. Ce qu'on appelle du CPA. C'est du coût par acquisition. Donc, pourquoi je vous parle des rémunérations ? Puisqu'en copy trading, il y a plusieurs moyens de gagner sa vie. Soit on vend de l'abonnement, soit on fait ce qu'on appelle du revenu sharing. C'est-à-dire que je peux gagner de l'argent sur le volume des opérations que je vais effectuer. Et à chaque fois que les copieurs vont suivre, je vais cumuler comme ça des commissions. Mais si vous avez déjà un petit peu été au bout du cheminement, c'est un modèle économique qui n'est pas très en vogue et puis pas très correct vis-à-vis du client. Parce que si on gagne sur les volumes, on est plutôt incité à prendre beaucoup de trades plutôt qu'à se focaliser sur la performance. Donc, du coup, nous, on a fait le choix de la performance. Je ne gagne pas d'argent sur les volumes. On travaille avec un courtier qui s'appelle Admiral Market. Peut-être que je travaillerai avec le Lynx et l'itero. On verra. Donc, on travaille avec Admiral Market. On les a choisis pour une raison qui est simple. C'est les spreads. À comparer avec tous les courtiers qui sont ici. On a des spreads très attractifs. Le spread, pour ceux qui ne savent pas, c'est la commission que vous payez lorsque vous entrez en position sur le marché. À chaque fois qu'on achète ou qu'on vend sur le marché, on est légèrement perdant au départ. On paye ce qu'on appelle un spread. Donc, l'écart entre le prix de vente et le prix d'achat. Et là, le courtier avec qui on travaille, Admiral Market, pour ceux qui ont des notions de spread, on a 0,8 sur le DAX, on a 0,8 sur le CAC, on a 0,8 sur l'euro dollar, 0,8 sur le USDN. Je pense que les collègues à côté de ça leur parlent. Ce n'est vraiment pas cher. C'est très attractif comme offre, en tout cas. Et donc, ça a été la raison essentielle pour laquelle j'ai travaillé avec eux. Même si après, je serais intéressé, évidemment, de savoir ce que le Lynx peut proposer. Et Toro aussi, également. Donc, voilà. Le copy trading chez nous, c'est gratuit. C'est tous les matins, en live. Et donc, c'est sans engagement. Vous pouvez démarrer avec 500 euros minimum. Vous décidez quand vous voulez arrêter. Et puis, si vous avez des questions, on est ouvert. Alors, c'est pas le Lynx. Le Lynx, c'est des assurances. C'est Lynx, Lynx Broker. Oui. Alors, Crilin, la question, ça va plutôt être au niveau des performances. Est-ce que c'est rentable ? Ça fait quelques mois que vous avez lancé le service. Est-ce que les performances sont au rendez-vous sur les différentes stratégies dont tu as parlé ? Alors, selon les stratégies, ça va être rentable. Bien sûr, comme je t'ai dit, on propose trois portefeuilles différents. Les trois vont avoir une approche différente, c'est-à-dire par rapport au marché. Par exemple, les deux derniers, stratégie d'option et l'achat ou la vente d'option, vont prendre un peu plus de risques pour avoir un plus gros rendement. Après, je ne connais pas les chiffres par cœur, vu que je m'occupe personnellement. Ce n'est pas moi qui m'occupe des trades. C'est vraiment un expert d'investissement basé aux Pays-Bas. Et on est sur le point de lancer un nouveau projet en Belgique. Une équipe propre à nous qui va également lancer une nouvelle stratégie. Je vais dire le nom, c'est chasseur de primes. C'est vraiment la vente d'options afin de toucher une prime. Ça peut être très rentable. Mais nous, ce qu'on va chercher, en fait, on ne va pas forcément chercher la rentabilité, quoique c'est important. Mais nous, ce qu'on veut, en fait, c'est apporter de l'apprentissage et des idées, des nouvelles idées, de l'inspiration, une personne qui ne sait pas sur quoi investir. On veut l'inspirer, mais on veut également qu'il apprenne. Donc le but serait éventuellement de suivre nos trades. Mais c'est pour, à la fin du chemin, c'est pour apprendre vous-même à choisir vos actifs, à apprendre comment les analyser et passer vos trades tout seul, en fait. Juste une question par rapport à la vente d'options. En général, on met beaucoup en garde contre la vente d'options, parce qu'à ce moment-là, on est l'assureur et non plus l'assuré. Du coup, je pense qu'il faut aussi plus de capital. Est-ce que c'est vrai ? Alors, ça, c'est vrai. Mais comme je t'ai dit, on mesure les risques par rapport au rendement. C'est-à-dire qu'on ne va pas inciter à prendre, à vendre des options sur n'importe quelle action. C'est vraiment le but de vendre une option pour toucher la prime. Et dans le cas où, à la mesure où on est assigné, c'est lorsque vous êtes forcé à acheter ou vendre le titre, on va faire le sens contraire. Donc on va vendre des poutes ou des cols en étant couverts avec la valeur sous-jacente. OK. Des approches avec de la couverture. OK. Donc, chez E-Toro, quelles sont les rentabilités ? Alors, il y a plein de traders différents, plein de stratégies différentes. Mais globalement, est-ce que tu penses, est-ce que vous constatez que le copy trading permet d'avoir de meilleurs résultats que le trading individuel ? Sachant que, je ne sais pas, mais en moyenne, on doit avoir 75% de traders particuliers perdants. Est-ce que c'est mieux sur le copy trading ? Alors, c'est à peu près les chiffres inverses, à peu près. Effectivement, sur les traders indépendants, qui ne choisissent pas le copy trading, on a 75% de perdants. Et sur ceux qui font du copy trading, c'est 25% de perdants. Après, parce qu'en fait, l'avantage, c'est que vous avez un historique, vraiment, des performances du trader. Et après, c'est votre choix. C'est vous qui choisissez le trader que vous allez copier. Mais en général, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous voulez avoir beaucoup de performances, avoir une performance élevée, mais avec du risque. Mais qui dit risque, dit potentiel quand même de pertes plus importantes aussi. Et sinon, si vous voulez prendre peu de risques, mais avoir plutôt une rentabilité qui est quand même régulière, mais avec une performance qui est moindre, forcément, vous allez vous tourner vers quelqu'un qui prend peu de risque. Alors, j'aurais pu vous le montrer sur la plateforme, mais grosso modo, le trader a une échelle de risque entre 1 et 10. Donc, cette échelle de risque est calculée selon le type d'actif qu'il prend. C'est-à-dire que s'il ne fait que de la crypto-monnaie, il va y avoir un profil de risque qui va être minimum de 8. Lorsque vous avez aussi dans l'échelle de risque, il y a le temps de détention des titres, c'est-à-dire une personne qui ne fait que de l'intraday, il va être plus risqué qu'une personne qui va faire du trading sur du swing trading. C'est-à-dire du trading sur une semaine, sur un mois ou plusieurs mois. Donc, en fait, il y a vraiment cet indicateur de risque qui peut vous indiquer sur le potentiel de risque. Donc, si vous prenez un trader qui a un risque de 9, vous allez forcément avoir un potentiel de perte plus important que sur un trader qui a un risque aux alentours de 3 ou 4. Donc, ça, c'est pour l'échelle de risque. Parce qu'après, pour la performance, c'est vrai que c'est préférable quand même de prendre un trader qui a un historique déjà de 2 ans de trading. Si vous prenez un trader qui a un historique de 3 mois, il a quand même des coûts beaucoup moins fiables qu'un trader qui a 2 ans, voire ça va jusqu'à 10 ans. Il y a des traders qui ont 10 ans d'historique. Donc, après, ça va être à vous de trouver le trader qui correspond à votre profil, on va dire. Et du coup, il y a 75% quand même de personnes qui gagnent en faisant du copy trading. Ok. Oui, et comme tu dis, ce système de notation est important pour mesurer. On a ce qu'on a. Alors, d'ailleurs, David, toi, tu disais en termes de risque, tu avais réussi à faire 10% sur une semaine. C'est que le niveau de risque est quand même assez important. Tu le disais toi-même. Tu aurais bien aimé le réduire, etc. Tu parlais aussi de la pression. Alors, Krilin et Antoine représentent des courtiers. Toi, tu es plus sur le côté trader et il y a une vraie pression. Justement, c'est quelque chose qui doit être compliqué à gérer. D'attendre qu'au début, tu n'as pas le droit à l'erreur. Enfin, tu as le droit, comme tout le monde, à l'erreur. Mais si c'est le cas, ça se voit, ça se sait. Et du coup, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Alors, c'est courageux de ta part parce que c'est transparent. Comment tu penses gérer ça et comment tu vois les choses ? Bonne question. Peut-être que tu vas m'aider et répondre. Non, franchement, je ne sais pas trop. Après, ça fait plusieurs années que je le fais. Je l'ai fait pour des clients. Je l'ai fait principalement pour des clients en off un petit peu. Ça fait vraiment des années que je le fais. Moi, je suis passionné depuis 10 ans. Maintenant, effectivement, la pression, elle est là. Comment je vais la gérer ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Et c'est aussi pour ça que le service est gratuit, etc. C'est que moi, je vais viser 5 à 10 % tous les mois. Mais pour vous donner un ordre d'idée, sur ces trois dernières années, en moyenne lycée, je fais en moyenne 6 % par mois. Lycée sur l'année. Mais par exemple, l'année dernière, il y a un mois, j'ai fait moins 12. Il y avait des gens qui me suivaient, qui n'étaient pas très contents. La personne qui arrive au moment où je fais moins 12, elle a mis 10 000 euros, elle a perdu un SMIC à la fin du mois, elle n'est pas très contente. Après, il y a des gens qui arrivent dans le meilleur des timings. Ils arrivent à la semaine où j'ai fait 10 points. Il a mis 10 000, il a pris un SMIC en 5 jours. Il me vénère. Oh, David, c'est super. Non, franchement, c'est compliqué. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est comprendre que c'est un produit spéculatif, c'est un produit qui est risqué. Il faut investir seulement de l'argent qu'on est prêt à perdre. Nous, souvent, au téléphone, les gens nous disent « Mais David, avec combien je vais démarrer ? » Moi, je dis souvent 10 % de l'épargne, c'est bien. Si on a 5 000 euros de côté, démarre avec 500 euros. Fais déjà un mois, deux mois. Regarde si tu ne vas pas devenir accro au truc. Est-ce que tu ne vas pas être sur ton téléphone à chaque fois que tu vas aux toilettes ? Oh, tiens, qu'est-ce qui se passe ? C'est une activité qui est prenante, même quand on ne traite pas. Parce que ce qui fait que c'est prenant, que c'est émotionnel, c'est que vous jouez votre argent. Quand on joue son argent et qu'on est derrière la machine, c'est stressant. Mais en réalité, pour le client, c'est aussi stressant. Parce que votre argent, vous le voyez faire du yo-yo, vous ne comprenez pas forcément tout le temps les choses. Il y en a qui s'intéressent, qui vont regarder ce que je fais. Tiens, avant de regarder ce que David fait, j'ai des petites notions en trading. Est-ce que ça vaut le coup de lui laisser 500, 1000 euros ? Ou il y en a qui me disent « Non, moi, je te connais depuis longtemps, je te fais confiance. » Et puis au bout d'un mois, ils me disent « Ah, David, tu as fait moins d'eux. » Ce qui me met la pression, c'est surtout de bien choisir ses premiers clients, moi je pense. Au départ, nous, on a fait un early access où j'ai vraiment touché que des gens qui connaissent l'activité, des gens qui ne vont pas trop me stresser. Et puis là, on est en train d'ouvrir comme en public. Donc finalement, j'ai une deuxième couche de pression qui arrive avec des gens qui ne connaissent rien du tout, qui viennent, qui m'appellent ou qui appellent notre service client tous les 24 heures en nous demandant ce qui se passe en trading, etc. C'est vrai que voilà, c'est difficile de répondre à la question de Fabien. Je vais essayer de donner le mieux que je peux. Comme je dis, c'est courageux, c'est transparent, etc. Moi, je dirais que la vraie valeur ajoutée de notre service, même si je peux être complètement client de ce que fait le Lynx avec une expertise en interne, Lynx, pardon, autant pour moi, Lynx, je redis Lynx, autant pour moi, mais je peux être client complètement de ce type d'approche. J'aime aussi beaucoup le catalogue que fait Itero. Comme l'a dit Fabien, c'est un pionnier, ils ont fait ça, je crois, il y a déjà 10 ans, à voir si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment, c'est un broker sérieux, il n'y a aucun problème. Seulement, je dirais que nous, notre valeur ajoutée, c'est que vous ne copiez pas un pseudonyme, vous me copiez moi. Donc l'avantage quand on le fait derrière un pseudonyme, c'est qu'on n'a pas la pression. Vous allez vous fâcher derrière Toto le trader. Moi, vous voulez vous fâcher, vous m'appelez, vous savez où j'habite, je suis sur Paris, je me rends sur les salons. Donc ça, c'est vrai que c'est une pression. Maintenant, je pense qu'à un moment donné, il faut assumer le truc, il faut y aller. Je veux dire, moi, je suis suffisamment serein, ça fait 3 ans que ça se passe bien pour moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'activité. Pendant 3 années, je n'ai fait que de paumer des comptes. Je commençais avec 250 balles, je les ai cramés en 5 jours. J'ai mis 1000 euros, je les ai transformés en 5000 euros, je me suis pris pour un champion du monde. Après, j'ai retraité, j'ai reperdu. L'apprentissage, il est très long. Il est très très long. Et du coup, je dirais que maintenant, je n'ai pas non plus l'impression de faire quelque chose de très risqué, dans le sens où je me fie sur un historique de performance qui a plus de 3 ans, enfin, ça fait plus longtemps que je traite, mais l'historique, je dirais qu'il est vendeur depuis 3 ans. Pour ceux qui connaissent un peu l'activité, il y a un drawdown de moins de 5% pour le retrouver sur MyFXbook. Donc ça, c'est un drawdown que j'ai réussi à faire sur 0,5% de risque. Si vous m'avez suivi depuis le début, là, je suis à 1% de risque. Donc, il faut s'attendre à ce que le drawdown monte à 10%. C'est un drawdown lycée mensuellement. En prenant en compte les opérations latentes, pas que le clôturer, etc. Donc, vraiment, drawdown strict. Donc, du coup, on va s'attendre à un drawdown en moyenne de 10%, mais pour ceux qui comprennent, je vise entre 5 et 10 tous les mois. Donc, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Après, voilà, je ne vais pas vous promettre la terre. Si je savais faire du 100% tous les mois, je n'aurais pas monté ma boîte, je l'aurais fait avec mes sous. Par contre, j'ai des personnes à qui il va arriver de belles histoires. Il y a quelqu'un qui nous a suivi, il m'a dit, moi, David, je teste avec 500 euros. Moi, faire 50 euros tous les mois, ça ne m'intéresse pas. Je suis prêt à les perdre. Qu'est-ce que je peux faire ? Et moi, en rigolant, je lui dis, tu mets risque max. Appuie x 5. Seulement, c'était les 5 premiers jours, j'ai fait 10%. Donc, il a fait la moitié de son compte. Oh, David, j'ai fait la moitié de mon compte, etc. Mais voilà, il a été capable de prendre 5 fois mon risque. Peut-être que là, il serait arrivé au début du mois, je suis en train de faire moins 2, il aurait fait moins 10. Donc, voilà, c'est qu'une question de cohérence. Qu'une question de cohérence. Après, voilà, pour revenir sur la question initiale de Fabien, honnêtement, je vais avoir du mal à répondre. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Et je pense que ce qui compte, c'est l'entourage, être bien entouré, j'ai une bonne équipe. Et voilà, j'ai commencé avec des gens qui sont en activité depuis longtemps. Martial, qui est ici, qui est dans l'activité depuis très longtemps, qui a déjà eu l'opportunité de suivre pas mal de choses différentes, qui est chez nous depuis le début, il doit avoir son compte aux alentours des 8-9% pour le moment, ça se passe bien pour lui. Et voilà, Martial, c'est quelqu'un qui connaît les choses depuis très longtemps. C'est pas un client qui va me mettre la pression au moment où je fais 2-3 trades perdants d'affilée. C'est quelqu'un qui connaît très bien le métier. Donc au début, j'ai voulu le faire vraiment avec des gens qu'il connaissait. Maintenant, j'étoffe un petit peu. On va voir si je vais réussir à tenir. Ok. Alors, finalement, aujourd'hui, faire du copy trading, ça s'approche de confier son argent à quelqu'un. Sauf que ça, initialement, c'était une activité, et ça l'est toujours très réglementée. Et c'est normal, c'est une activité de professionnel. Ces nouvelles technologies, ces nouvelles possibilités, respectent les règles, mais sont beaucoup moins encadrées. Alors, ce qu'il y a de positif, c'est que ça ouvre des possibilités, des perspectives qu'il n'y avait pas avant. Mais, par contre, et surtout pour les courtiers, c'est pas de la rigolade, la régulation, il faut faire très attention. Alors, du coup, est-ce qu'on a un positionnement clair par rapport aux régulations ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est encadre le copy trading où, pour le moment, il y a un flou ? Je ne sais pas si vous pouvez vous exprimer sur ces questions. Alors, sur le copy trading, il n'y a pas vraiment de réglementation. Je crois qu'il y a encore un flou. Ce qui est important à savoir, c'est que le courtier ne peut pas vous inciter à suivre ces trades. Donc, c'est ça le plus important, je crois, vraiment. Comme chez nous, au moment de passer l'ordre, au moment où vous copiez l'ordre, il y a un ticket d'ordre qui apparaît, il y a tout qui est affiché. Donc, la quantité que vous souhaitez trader, le prix, les tarifs, parce que c'est également... Ça, c'est réglementé. Il faut que les tarifs soient affichés par rapport à votre investissement. Et puis, c'est à vous de confirmer que vous envoyez l'ordre. Donc, ce n'est pas tout simplement je copie un clic et puis vous êtes directement en position. Non. Vous cliquez, vous avez le ticket d'ordre et vous confirmez une nouvelle fois. Et je crois que c'est ça le plus important. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de réglementation. Je crois que le plus important, c'est qu'il n'y ait pas d'incitation au trading. Ok. Et Antoine, je ne sais pas si tu es habilité à répondre à cette question par rapport à Itoro ou pas. Mais est-ce qu'on a des informations à ce sujet ? Alors, honnêtement, je n'ai pas vraiment beaucoup d'informations à ce sujet. Moi, nous, je sais qu'effectivement, en Union européenne, on dépend de la SAISEC. C'est la régulation chypriote. On a des... Donc après, en termes de sécurité de dépôt, on a jusqu'à 20 000 euros par compte. Ça, c'est tout ce que je sais. Ensuite, sur le copy trading, je sais que ça fait 10 ans qu'on fait ça, qu'on n'a jamais eu de problème. Il y a... Comme le disait, justement, Krilin, on ne fait pas justement d'incitation à copier telle ou telle personne. Lorsqu'on va choisir les personnes, on va forcément mettre en avant quand même les traders qui ont des bonnes performances. Mais ensuite, c'est vraiment la liberté de l'utilisateur de la plateforme de choisir le trader qu'il souhaite copier. Voilà. Par rapport à la régulation, je pense que... Je pense qu'effectivement, je ne sais pas si on peut appeler ça un flou, mais après, voilà, c'est vraiment libre à tout un chacun de copier qui veut, quoi. Voilà, tout simplement. Et si c'est pour dire la mise... Enfin, le montant minimum pour copier est de 200 euros. Voilà. OK. Ouais, vas-y, David. Du coup, je vais revenir sur une information essentielle au niveau de la régulation. En fait, il y a un flou, un petit vide juridique en France au niveau de l'AMF. Ce n'est pas très bien archivé. L'AMF, en fait, ils ont des licences... Ils n'ont pas de licence de provider de signaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement émettre des signaux de trading. C'est des licences plus complexes où ça nous donne le droit aussi de détenir les fonds de clients. En gros, c'est des licences de courtage. L'AMF, elle peut vous donner un agrément pour une licence de courtage, mais elle ne fait pas de licence directement de provider. Donc, du coup, les courtiers qui s'adressent à la clientèle française, la plupart du temps, ils sont régulés, à juste titre, à la SISEC, qui est l'autorité de régulation chypriote, qui a plus de souplesse et qui a, en tout cas, là-bas, à Chypre, à Malte, etc., ces grosses places financières dans le milieu des courtages. Et là-bas, quand vous regardez les licences, elles sont archivées A, B, 2, C, 1, C, 2, C, 3. Il y a plein de licences différentes. Et là-bas, l'investissement en copy trading, il est déjà segmenté, juridiquement parlant, depuis au moins 5-6 ans. C'est juste en France, on est à la traîne. Donc, globalement, les professionnels qui veulent s'y mettre, moi, c'était mon cas quand je me suis dit mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce que je dois passer une licence ? Moi, j'ai envie que ce soit carré, etc. Donc, en fait, l'AMF, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle me dit « David, tu peux le faire, ton copy trading. Tu peux le faire, tu t'inscris chez Itoro, tu te mets en trader référent, etc. Mais tu n'as pas le droit d'en faire la promotion. Donc, n'importe qui, en fait, peut être un trader émetteur sur un catalogue de copy trading, que ce soit chez Itoro, en fonction des conditions d'acceptation, etc. Vous pouvez aller sur un catalogue et devenir trader émetteur. Mais si vous voulez en faire la promotion, sur votre profil Facebook, par des amis, etc., vous n'avez pas le droit de le faire. Pour le faire, il faut avoir une licence. Donc, du coup, les licences qui sont accessibles, c'est les licences à Chyp, les licences à Malte. Non, on l'a passé à Malte, par exemple. Mais voilà, ces organismes-là, ils sont déjà carrés sur le copy trading depuis des années. C'est juste en France. Il y a un petit retard. Et donc, du coup, il y a un videuric. Oui, après, c'est aussi que ce n'est pas les mêmes tailles de pays. Ce n'est pas les mêmes puissances économiques. Donc, c'est des décisions plus lourdes qui sont prises. Alors, il y avait une autre question que je voulais aborder. Une thématique, c'était... On a parlé pas mal des avantages. Il y en a beaucoup. De copier, d'apprendre en copiant, d'être copié pour toi, David. Quelles sont les faiblesses du copy trading ? Peut-être quelques pistes. Est-ce que, justement, le fait de permettre à beaucoup de monde de proposer des signaux, est-ce que ce n'est pas aussi ouvrir la porte à aussi des personnes qui prennent du risque ? Alors, pour pallier à ça, vous avez fait des systèmes de notation. Voilà. En tout cas, quelles sont, d'après vous, les faiblesses et quels pourraient être les remèdes pour y pallier ? Mais en tout cas, quelles sont les faiblesses du copy trading ? Alors, je pense que ça dépend de la façon dont vous consommez le copy trading. Par exemple, si on consomme, derrière un pseudonyme, par exemple, Lynx, tout à l'heure, a expliqué que c'est une équipe en interne, si je me trompe, une équipe en interne qui va également faire ça à vertu pédagogique, où ils vont expliquer les trades, etc. Donc là, c'est intéressant parce que ça vous permet de comprendre, en fait, ce que la personne fait en termes de stratégie. Tout à l'heure, j'entendais aussi de la part d'Itoro nous dire qu'il faut trouver une stratégie qui fit avec votre profil. C'est vrai. Mais le problème, c'est que quand on copie quelqu'un qui est caché derrière un pseudonyme, c'est compliqué, en fait, en regardant juste un historique de performance, de comprendre, tiens, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Est-ce que c'est risqué, pas risqué ? Est-ce que ça va avec ma stratégie ? Le problème, c'est qu'il faut essayer. Et essayer, c'est prendre le risque. Du coup, je dirais, ça dépend de la façon dont on le consomme. Si on le consomme et qu'on a la possibilité de parler à la personne qui est derrière les trades et de comprendre la façon dont elle va le faire, je pense qu'il y a déjà un petit peu moins d'inconvénients. Sinon, les inconvénients, pour moi, l'inconvénient majeur, et là, ça va être un peu de l'anti-vente, ce que je vais faire, mais pour moi, le copy trading, c'est la solution à court terme de ceux qui veulent vraiment profiter des marchés sans trop s'impliquer. Moi, je dirais, la meilleure solution, c'est de le faire vous-même. Formez-vous, développez-vous, il faut acquérir les compétences pour le faire soi-même, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Pour moi, la limite, elle est là. Elle est que vous allez confier de l'argent à quelqu'un qui va spéculer pour vous sans que vous compreniez au départ la façon dont il va le faire. Est-ce que ça va être suffisamment risqué pour vous ? Est-ce que ça ne va pas l'être ? Je pense que pour moi, c'est un peu ça, je dirais, le bémol, c'est que quand on s'engage dans du copy trading, on a du mal à définir le produit. Est-ce que c'est un produit très risqué ? Est-ce que ce n'est pas risqué ? Vous avez beau regarder des historiques de performance qui datent de 3 à 4 ans, ce qu'on a fait il y a 3 à 4 ans, c'est bien, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire la même chose demain. Donc voilà, il faut comprendre que c'est un produit qui est spéculatif et où c'est assez compliqué finalement d'anticiper. Vous voyez, les clients me disent « David, tu vas faire 5 à 10, mais là, tu as déjà fait 10 en 5 jours. » En fait, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Moi, je dis aux gens que je veux faire 5 à 10, mais je pense que le marché me donne. Si le marché est gentil avec moi, ça va être cool. Si le marché est indécis, dans des petits range étroits, je ne vais rien faire et je vais me toucher pendant 5 jours. L'idée, c'est de comprendre que c'est difficile d'anticiper ce qui va se passer quand on commence à s'engager dans l'activité. Je voulais quand même préciser qu'Itoro, on a la possibilité de voir toutes les positions qui sont prises par le trader. Vous avez la possibilité de voir les positions qui sont ouvertes et effectivement les positions qui ont été clôturées dans le passé. Et en fonction des positions qui ont été prises, vous pouvez déjà savoir quel type de trader c'est. Si c'est un trader qui ne fait que des devises ou qui ne prend peut-être pas forcément beaucoup de risques ou si c'est un trader qui ne fait que des crypto-monnaies, là, vous pouvez vous apercevoir quel type de trader c'est. Et ensuite, c'est pas... Alors, effectivement, Itoro se présente comme si un réseau social. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez communiquer avec le trader en question puisqu'il y a un fil d'actualité. Vous pouvez lui écrire un message directement et le trader vous répond. Donc après, vous avez la possibilité si vous habitez dans le même pays, pourquoi pas le rencontrer. Mais il y a vraiment totalement un échange entre la communauté parce qu'en fait, Itoro, c'est quand même aussi une communauté au final grâce au réseau social que ça représente. Et du coup, vous avez la possibilité de communiquer complètement avec la personne, lui demander pourquoi tu as pris telle position, pourquoi tu clôtures à tel moment, etc. Voilà. Alors en fait, concernant les faiblesses du copy trading, je dirais que effectivement, si vous copiez la mauvaise personne, ça vous fait perdre de l'argent et sans que vous soyez responsable finalement de vos propres pertes, on va dire. C'est des pertes qu'une personne a fait et vous subissez les conséquences. Bon, à part ça, je ne vois pas forcément d'autres choses. Après, c'est vrai que quand on est novice, ça peut être intéressant de suivre des traders qui ont l'expérience et qui prennent et de suivre, comprendre leur position, leur trading au final. Alors moi, si je veux ajouter quelques mots, j'ai bien aimé ta dernière citation, on n'est jamais mieux servi que soi-même. Moi, la seule faiblesse que je pourrais trouver au copy trading, et ce n'est pas pour être insultant ce que je veux dire, c'est la mentalité du copieur. Car il faut savoir des traders comme par exemple David ou encore nos experts, ils jouent avec de l'argent réel, ils jouent avec leur propre argent. Tu joues avec ton propre argent, c'est ton propre portefeuille. Et venir râler par rapport à un trade perdant, ça c'est la seule faiblesse auxquelles je peux reprocher en fait au copy trading. C'est que vous n'allez pas voir tout ce qu'il a gagné, vous allez uniquement voir les mauvaises choses. Alors que ces personnes-là subissent un stress énorme et ils jouent avec leur argent réel. Alors je dirais copier, il y a une vérité en fait que vous devez tous avaler, c'est que le marché ça bouge, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Vous allez gagner de l'argent, vous allez perdre de l'argent. Donc ça va parce que vous perdez, vous avez suivi deux trades que vous perdez qu'il faut directement appeler le copieur, le trader ou lui dire oui, qu'est-ce que tu as fait, quelle décision tu as prise. Non, il faut assumer. Vous avez décidé de copier le trade, il faut attendre et voir ce que ça rapporte. Ok, très bien, on comprend les enjeux. Donc, les meilleures opportunités, ça va être intéressant quand même. du côté de Lynx, on a compris qu'il y a un nombre de stratégies limitées mais qui va être élargie là prochainement. Du côté de l'Itoro, il y a un très large choix. David, toi, de toute façon, tu proposes une stratégie. Pour le moment, il n'y a pas plusieurs stratégies. Donc, sur la question des opportunités, je vais commencer par donner la parole à Antoine. Quelles sont les meilleures opportunités ? Alors, je sais que par exemple, récemment, à TV Finance, vous aviez parlé d'un copie-portfolio indexé sur la 5G. Ce qui est intéressant chez Itoro notamment, c'est d'être très dynamique et vif quand il y a des nouvelles thématiques qui font le buzz ou qui intéressent, de proposer des produits en lien avec ça. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de copy-trading parce que copy-trading, c'est plus copier des traders. Ici, on copie finalement un groupe d'entreprises, un portfolio thématique. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on le distingue du copy-trading parce qu'on appelle ça les copies-portfolios. Donc, les copies-portfolios, c'est des portefeuilles qui ont été mis en place par Itoro. Il y en a à peu près une vingtaine qui représentent une thématique spécifique. Alors, tu as parlé de la 5G. Effectivement, la 5G, c'est le dernier portefeuille qu'on a mis en place chez Itoro qui a été lancé la semaine dernière qui inclut des sociétés qui vont profiter de l'essor de la 5G. Alors, il y a énormément de sociétés télécoms, forcément. il y a à peu près une vingtaine de sociétés qui représentent les opérateurs télécoms. Il y a des sociétés comme Nokia, tous ceux qui font le hardware. Et vous avez également des sociétés qui... les ST microélectroniques, c'est tout ce qui font les composants, etc. Les semi-conducteurs, voilà, c'est les semi-conducteurs. Et donc, en fait, on a mis en place donc, il y a 45 valeurs qui composent ce portefeuille. Chaque valeur a la même pondération, c'est-à-dire que c'est à peu près 3% du portefeuille qui est investi dans cette société. Et ensuite, il y a un comité d'investissement qui, tous les mois ou tous les trimestres, fait un arbitrage qui va sortir telle ou telle valeur ou qui va repondérer plus une valeur qu'une autre. Alors ça, c'est l'exemple de la 5G. Mais on a également des portefeuilles sur... On a des portefeuilles sur le cannabis médicinal. Voilà. Donc ça, c'est une thématique qui est assez en vogue actuellement. Il y a à peu près une dizaine des boîtes américaines qui font ça. On a un portefeuille sur la cible de la cybersécurité aussi. Un portefeuille sur les drones. Donc voilà, c'est des thématiques effectivement qui ne sont pas forcément comment dire... Elles ne sont pas forcément justement reprises dans la finance traditionnelle. Parce qu'on va retrouver dans la finance traditionnelle, on va retrouver des thématiques comme les thématiques banques, les banques, les food and drinks ou des choses comme ça. mais c'est des thématiques qui ont un potentiel dans l'avenir. C'est ce qu'on croit chez Itoro. Et donc en fait, comment ça se passe dans les faits ? Vous pouvez investir sur ce portefeuille. Le montant minimum, c'est 2000 euros. Et ensuite, vous laissez porter le portefeuille, la performance du portefeuille. Et lorsque vous voulez sortir, je rappelle qu'il n'y a pas de frais d'entrée ni de frais de sortie. Donc, voilà, c'est à peu près tout. Ok, donc c'est une autre dimension du copy trading qui existe. Donc chez Lynx, Krillin, tu disais, là, vous travaillez au lancement prochain d'une nouvelle stratégie basée sur la recherche de primes d'options intéressantes. Est-ce que tu peux nous en dire plus et développer ? Pour être honnête, pas vraiment parce que ce n'est pas encore lancé. Ça va venir normalement en octobre prochain. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur les opportunités ? Bien sûr, nos experts vont toujours trader sur base des données que le marché va leur fournir. Après, s'il n'y a pas d'opportunité à prendre, c'est eux qui vont créer l'opportunité à l'aide des stratégies d'options, par exemple. Tout à fait. Le gestion de risque est là aussi, elle est à présent. Vous pouvez le voir, il y a des combinaisons d'options. Donc, ils vont se concentrer par rapport à la stratégie qu'ils vont appliquer sur différents actifs tels que les indices. Souvent même l'industrie du pétrole ou du gaz. oui, voilà. OK. Et dans l'avenir, est-ce que l'idée sera de proposer plus en plus de stratégies ou non, de se concentrer sur une offre restreinte de stratégies mais peut-être maîtrisée, contrôlée de près ? Alors, je pense qu'on va rester sur un nombre restreint de stratégies car, comme je vous ai dit, le but à nous, ce n'est pas que le client nous suive toute sa vie, donc toute la durée de vie, mais plus qu'il apprend. Pour commencer, bien sûr, ce sera des idées, c'est des signaux, mais le but, c'est vraiment qu'il apprenne lui-même à trader, à trouver des valeurs, à trouver le marché qui l'intéresse et à gérer son risque lui-même. Ok, très bien. David, en termes d'opportunités, donc toi, tu as une stratégie mais de manière plus large à propos du copy trading, d'après toi, quelles sont les meilleures opportunités actuellement ? Du point de vue du copieur ? Pourquoi pas ? On est en effet. Et même du point de vue du trader, les deux, mais si on commence par le point de vue du copieur. Les meilleures opportunités d'un point de vue copieur dans le copy trading, moi je pense que l'idée c'est de se diversifier. Moi je propose une stratégie mais je pense que l'idée c'est d'essayer de mettre un pourcentage de son capital sur telle stratégie, un pourcentage sur une autre. Se diversifier, ça permet de lisser les variances mathématiques quand il y a une stratégie qui fonctionne un petit peu moins-ce moins-ci, elle sera rééquilibrée par une autre. Bien entendu, il faut se diversifier mais qu'avec des bonnes stratégies. L'idéal, c'est d'aller chercher des stratégies très complémentaires. Moi par exemple, je fais beaucoup de suivis de tendances, je me dis celui qui vient chez moi, s'il veut aller chez quelqu'un d'autre, j'essaierai de l'orienter vers une approche différente de la mienne, peut-être quelque chose de contrariant. Vous savez, il y a des gens qui aiment bien vouloir shorter quand tout le monde est acheteur et aller chercher les mèches là-haut, ce genre de choses. Moi ce n'est pas quelque chose que je fais du tout mais je pense que ça peut être intéressant de crosser ma stratégie avec une stratégie complètement différente de la mienne. En gros, je pense que la vraie opportunité c'est la diversification, la possibilité de diversifier son portefeuille sans avoir grand chose à faire à part monitorer les performances, voir si la personne elle suit bien sa stratégie, si l'historique de performance est bien régulier, pas que la personne prenne beaucoup plus de risques à un moment par rapport à un autre. Voilà, pour moi c'est à peu près ça la grosse opportunité là sur Copy Trading, c'est diversification du capital sans y passer beaucoup de temps, la possibilité de monitorer un petit peu son portefeuille de trader, tiens celui-ci il ne suit plus son engagement, il joue trop risqué par rapport aux attentes que j'avais, j'enlève, je remplace par quelqu'un et avoir une sorte de pool comme ça de trader que vous pouvez manager vous-même je pense que c'est l'idéal. Après il faut se former un minimum pour je dirais savoir lire les historiques de performance, comprendre ce que c'est un profit factor, un drawdown etc. C'est peut-être des notions qui vous parlent mais si ça ne vous parle pas pour moi c'est essentiel on ne confie pas son argent quand on ne comprend pas ces deux trois notions de base. Donc moi je pense que l'idée c'est de comprendre comment on identifie une stratégie de trading, comment on définit son risque, le drawdown, le profit factor, le risk reward etc. la perte moyenne, le gain moyen, le plus gros gain, la plus grosse perte. Comprendre un petit peu la vision de la personne qui est derrière son écran et qui passe les opérations. Essayer de faire en sorte que ça fit avec vos attentes et une fois que vous êtes satisfait de cette stratégie essayez de trouver quelque chose de complètement différent. Pour moi c'est un peu ça je dirais l'opportunité du copy trading c'est que par exemple moi même si il y a des choses que je sais qui fonctionnent il y a énormément de façons de gagner sur les marchés moi j'aimerais bien à terme agrandir mon effectif de travail. Aujourd'hui je suis seul à trader devant mes écrans. J'aimerais bien que d'ici 2-3 mois moi je suis spécialisé sur 4-5 indices je fais 5-6 paires de devises je traite du gold mais ça s'arrête là je ne fais pas d'action il y a plein de choses que je ne fais pas dans les indices il y a les indices auxquels je ne touche pas à l'année etc. Moi ce que j'aimerais bien c'est qu'il y ait des personnes qui viennent enrichir ma stratégie à terme qu'on se développe qu'il y ait des personnes qui fassent des actions moi je n'en fais pas personnes qui fassent des métaux moi à part le gold je ne fais rien d'autre je ne touche pas au silver il y avait des super choses à faire il y a beaucoup d'actifs et j'aimerais bien aussi que d'autres personnes tradent avec moi sur le portefeuille et qu'ils fassent des choses complètement différentes de moi donc pour moi l'opportunité dans tout ça c'est la diversification principalement Ok d'un point de vue trader comme tu as adopté toi cette approche qui a un intérêt et c'est quelque chose que tu développes est-ce que tu penses que c'est une bonne opportunité de se lancer en tant que trader d'être suivi tu as évoqué les difficultés les difficultés qu'on peut rencontrer mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu recommanderais et qui présente des belles opportunités Alors oui et non oui et non pour plusieurs raisons moi je pense que si on veut le faire il y a plusieurs façons de le faire soit vous le faites comme moi c'est à dire que vous assumez vous mettez votre visage vous ne cachez pas derrière un pseudonyme vous déplacez aux événements etc. vous donnez des lives vous expliquez ce que vous faites vous assumez vos pertes comme vos profits etc. mais en ce cas là c'est beaucoup de pression moi c'est tout récent et donc je la vis en ce moment donc je peux vous le dire c'est beaucoup de pression moi je pense que pour le faire il faut avoir quand même un bon background je vois par exemple Julien c'est quelqu'un qui trade aussi en live il y a des années je suis VT live etc. moi je pense qu'il faut au moins avoir une première expérience des live il faut au moins avoir déjà trader avec pas 1000 euros quoi des vraies sommes ok je pense qu'il faut avoir déjà une pression vous savez c'est comme au poker vous allez à une table avec 100 euros passer une soirée avec des copains les pertes ça va pas voilà mais si demain vous jouez au poker avec 10, 15 000 euros vous jouez différemment le trading c'est pareil il faut faire confiance je pense à des gens qui ont déjà trader avec des grosses sommes des gros capitaux au moins 50, 100 000 euros voilà où ça commence à être des enjeux importants on commence à être sur des retours où on peut quasiment en vivre etc. moi je pense après la personne qui veut se lancer elle-même qui a peu d'expérience bah oui elle peut le faire elle peut y voir un intérêt elle peut essayer d'aller sur un catalogue de trading de se cacher derrière un pseudonyme pour éviter de recevoir la pression mais bon moi c'est pas l'approche je l'ai jamais fait c'est pas une approche qui me séduit voilà ça me séduit pas après je peux comprendre l'intérêt de le faire dans un premier temps mais moi je me dis avant tout on trade pour soi-même si on est bon soi-même pourquoi pas s'assumer et ensuite le montrer à tout le monde et essayer de faire en sorte que les gens puissent nous suivre pour moi tant qu'on est caché derrière un pseudonyme c'est qu'on n'est pas 100% confiant si on serait confiant on le ferait naturellement voilà c'est un peu l'idée que j'ai voilà ok est-ce qu'il y a des questions par rapport au copy trading dans l'assemblée s'il y a des questions n'hésitez pas ok donc juste un petit sondage à la main levée est-ce que certains d'entre vous ont déjà suivi des stratégies de copy trading ou utilisé du copy trading d'une manière ou d'une autre moi j'en ai utilisé donc on est 3 et donc le reste vous n'avez jamais utilisé de copy trading ok donc c'est encore quelque chose en voie de développement qui n'est pas encore a priori qui ne coûtera pas la majorité mais c'est quelque chose qui fait l'actualité et qui à mon avis sera de plus en plus utilisé je pense que la confiance ne se décrète pas mais s'instaure au fur et à mesure et s'il y a des bonnes opportunités des bonnes stratégies et des bons traders qui donnent du rendement sur le long terme cela se fera naturellement je vais vous laisser chacun la parole pour conclure ce débat sur le copy trading alors écoutez le copy trading on va en exposer à peu près tous les aspects c'est vrai que comme comme l'a dit très justement pardon je sais plus ton prénom David ça sert à rien de ce que enfin lorsqu'on est lorsqu'on est trader et qu'on se fait copier c'est vrai qu'il faut aller affronter effectivement les gens etc il faut assumer son trading c'est vrai que c'est plus facile d'être derrière un pseudonyme etc après lorsqu'on moi je dirais que lorsqu'on effectivement on ne sait pas vraiment au départ ce qu'on quand on ne connait pas forcément les marchés au départ c'est quand même pas mal de suivre la stratégie de personnes qui ont des bonnes performances et qui ont un historique plutôt intéressant et c'est un bon moyen pour apprendre en fait c'est vrai que c'est un bon moyen pour apprendre le trading et aussi ça peut être un outil de diversification comme l'a dit David également voilà mais ça plutôt c'est plutôt positif ça va plutôt tendre à évoluer positifment je pense je suis tout à fait d'accord avec David pardon Antoine David c'est celui à ma gauche donc le copy trading ça permet en fait de donner une autre idée une autre approche au trading de permettre en fait aux copieurs de leur faire connaître des actifs qu'ils ne connaissaient peut-être pas des stratégies qu'ils ne connaissaient peut-être pas d'avoir une nouvelle vision du marché une nouvelle approche du marché de mieux gérer leurs risques et de mieux appliquer des stratégies alors moi pour conclure j'ai envie de dire pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble notre centre d'idées parce que c'est comme ça ça s'appelle le centre d'idées Lynx vous pourrez le voir derrière vous avec une photo de nos experts ils existent réellement ils ont l'air beaux dans leurs costumes mais ils existent réellement je vous garantis et puis vous pourrez voir les performances il y a quelques traits déjà là affichés et vous pourrez voir aussi également les différentes stratégies qu'ils appliquent la raison derrière ces stratégies donc une vraie une profonde en fait analyse par stratégie parce qu'ils ne prendraient pas de position s'ils ne sont pas convaincus de leur position et puis oui pour le reste c'est à vous de voir de quelle manière vous voulez approcher les choses Merci Crélin avant tout je remercie Fabien pour ce débat la présence d'Itoro et le Lynx Lynx pardon mais je pense qu'on va beaucoup retenir le nom du coup je remercie vraiment pour la qualité des échanges c'était très constructif en résumé pour moi le copy trading c'est un outil spéculatif c'est un outil à risque qui peut permettre de se diversifier à moindre frais la plupart des bons services à part les spreads vous n'allez pas payer grand chose donc c'est un outil de diversification c'est un outil de spéculation je pense que comme disait Crélin tout à l'heure c'est vrai qu'il faut avoir quand même bien conscience de ce dans quoi on s'engage quand on suit quelqu'un qui prend un pourcent de risque par trade et en pomme 5 aujourd'hui c'est 5% au moins sur le compte donc ça peut donner des hauts de coeur etc c'est ultra volatile voilà il faut savoir dans quoi on s'engage moi je conseille de démarrer dans un premier temps avec un petit capital même si vous avez les moyens de démarrer avec 5 ou 10 000 moi je pense que quand on démarre personne n'est prêt avec 5 ou 10 000 quand on ne les gère pas soi-même moi je pense qu'il faut y aller par étapes tout doucement mais sûrement on démarre on regarde au bout d'un premier mois comment ça se passe on essaye de se diversifier d'aller trouver plusieurs copieurs différents avec des stratégies bien différentes on se renseigne un minimum pour savoir soi-même éplucher un historique de performance vous savez sur les réseaux sociaux aujourd'hui on voit tout personne dit j'ai fait 100% en deux jours en trois jours je suis champion du monde etc ce qu'il faut regarder c'est en coulisses comment il a fait comment il a fait est-ce qu'il était prêt à tout perdre quand il a fait ces 100% est-ce qu'il a grindé tout doucement étape par étape etc voilà il ne faut pas se faire je dirais attraper par des images un petit peu aguicheuses sur internet il faut se former un minima ne serait-ce que pour savoir lire un historique de performance ne pas se faire embobiner au téléphone savoir quand on a l'historique vous savez les hommes mentent mais les chiffres non donc si on sait les lire les chiffres on est capable soi-même de comprendre quel est le mindset l'état d'esprit de la personne qui est derrière ses écrans comment il gère ça est-ce que je vous donne un exemple je vous donne un exemple parce que j'en ai vu j'en ai vu je vous donne un exemple par exemple je trade je mets des tech profit de 10 points je mets stop de 100 points oh ben disons je vais avoir un super historique dans le premier mois j'ai peu de chance de perdre je risque 100 points pour en gagner 10 la plupart du temps comme disait Krillin le marché il monte il descend la probabilité de voir le marché prendre 10 points plutôt que de perdre 100 points elle est super élevée mais maintenant si vous vous rentrez dans un système comme celui-ci parce que sur les réseaux vous avez vu qu'il gagne 80% du temps le monsieur il est très fort bon voilà vous voyez ça c'est pas carré pour que ce soit carré il faut regarder l'historique de performance il faut comprendre quel risque est engagé quand on gagne 1% combien on a risqué pour le faire ce pourcent est-ce qu'on a risqué 1,5, 0,5 c'est très important donc moi je dirais vigilance comme disait Fabien c'est un domaine qui est encore un peu de niche qui est en train de se développer seulement en France quand vous tapez aujourd'hui copy trading sur Google je l'ai fait avant de venir au salon c'est pas très fameux vous l'avez fait ? c'est pas très fameux d'accord c'est quelque chose qui existe depuis des années Itoro le fait depuis 10 ans je suis pas certain que ce soit en France qu'Itoro fonctionne le mieux avec cette activité ils sont là exactement pour le développer mais je pense que dans plein d'autres pays ça marche vraiment très bien le copy trading parce que les gens sont mieux informés etc comprenaient un petit peu mieux les choses moi je pense que c'est qu'une question de temps en France c'est coup de chumier on est tout le temps en retard mais je pense qu'à un moment donné les gens vont bien comprendre la qualité du produit c'est spéculatif c'est à risque ok j'y vais avec de l'argent que je suis prêt à perdre d'accord je regarde l'historique de performance je sais le lire ok cette stratégie elle me convient je démarre avec une somme que je suis prêt à perdre si c'est bien j'augmente le deuxième mois voire le troisième mois et j'essaye de me diversifier moi je pense que c'est comme ça qu'il faut voir le copy trading c'est pas une solution miracle et après voilà méfiez-vous des beaux parleurs ceux qui vous disent qu'on fait 100% tous les mois moi je vous le dis j'ai eu l'occasion en 10 ans de travailler pour 3 courtiers différents et un où j'étais apporteur d'affaires pour eux j'ai eu l'occasion de suivre des centaines de spéculateurs francophones de différents pays personne ne fait 100% tous les mois sur 2-3 ans personne je vous le dis donc voilà faites attention moi je pense que pour aujourd'hui n'importe qui peut faire du copy trade plus ou moins donc c'est assez facile d'être à guicheur sur les réseaux donc voilà formez-vous un minimum pour lire les historiques de performance et ça devrait bien se passer pour vous merci beaucoup merci à nos intervenants pour vos points de vue vos présentations et explications merci à vous pour vos écoutes